Le second tome du Grand Sceau va focaliser davantage sur les trois personnages dont j'ai un peu moins parlé dans le tome 1. Donc là, ça va être Sam, Alex et Marion. Mais on va avoir les trois autres personnages aussi en filigrane qui vont poursuivre leur évolution. Et là, on se retrouve six mois après le premier tome, c'est-à-dire le moment du passage du bac et des résultats APB. Voilà, donc APB, je pense que tout le monde connaît, en tout cas mon public le connaît. Donc voilà, c'est un moment de tension un peu extrême. Pour moi, c'est essentiel et surtout dans cette trilogie du Grand Sceau, j'ai voulu vraiment montrer qu'on avait souvent une fausse idée et on donnait une fausse idée de la jeunesse qui est loin d'être paresseuse, qui est loin d'être peu cultivée, qui a des vraies valeurs de solidarité, de fraternité, etc. Donc c'est vraiment ma motivation première. Le troisième tome paraîtra en mai 2018 et donc là, ce sera les six personnages en même temps et ça sera vraiment là le Grand Sceau. C'est pourquoi j'ai choisi ce titre. C'est après le bac ou pas bac, parce qu'ils ne le passent pas tous. Qu'est-ce qui se passe quand on quitte papa-maman, quand on vit dans une petite ville comme la Ciota où il n'y a pas grand-chose pour cet âge-là ? Voilà, c'est un moment très très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada